Georges Kandalis, professeur de mathématiques à l'Université de Paris. Dans la mécanique quantique, on se rend compte que les observables sont des quantités qui ne commutent pas et on étudie, et ce que cherchait à faire John von Neumann, c'était d'étudier l'ensemble des observables et quels sont les ensembles possibles d'observables dans la nature, dans une nature mathématique, disons, pure. Les objets plus spécifiques sur lesquels je travaille, c'est des problèmes géométriques, comme des problèmes de diffusion, mais qui se font dans des directions privilégiées. Ces directions forment comme un petit peu les feuilles d'un livre, c'est ce qu'on appelle un feuilletage, et on étudie, disons, les observables que l'on peut obtenir à partir de cette propagation. Quand on découvre un théorème, on est très heureux. Quand on a des idées, chaque idée nouvelle, c'est ça le bonheur quand on fait de la recherche. Ce qu'on appelle un bon résultat en maths, c'est quelque chose, effectivement, qui est assez proche de l'art. Ce qui en fait la valeur, c'est, a priori, la reconnaissance des gens qui ne sont pas si nombreux sur la Terre, qui sont capables de le comprendre, de l'utiliser et de le valoriser. On s'adresse plutôt à notre communauté proche, et donc c'est eux qui nous jugent, c'est nos pères qui nous jugent, et donc un prix, ça veut dire que ça a été apprécié par des pères prestigieux. La recherche, même la plus appliquée, ne peut pas se passer de la recherche fondamentale, et des très très bons mathématiciens sont formés, existent, et ne demandent qu'à pouvoir continuer dans les mathématiques et apporter leur puissance de travail, leur enthousiasme, pour obtenir le résultat d'aujourd'hui qui peut-être fera l'amélioration de la vie d'après-demain.